Salut les pilotes, aujourd'hui petit tuto rapide pour vous parler du mapping moteur parce que potentiellement votre drone qui devrait être en moteur 1 ici, moteur 2 là, moteur 3 ici et moteur 4 là, et bien ils sont pas dans ce sens là. Si c'est pas le cas, forcément votre moteur ne va pas décoller, il va faire n'importe quoi. Votre drone ne va pas décoller, il fera n'importe quoi. Donc pour s'assurer que c'est bien dans cet ordre là, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin du câble usb pour connecter mon drone. Voilà, j'ai besoin de lancer Betaflight. On retrouve dans l'onglet configuration le même schéma, donc moteur 1, moteur 2, moteur 3, moteur 4, en gros les impairs derrière, les paires devant si vous préférez, et la flèche rousse qui indique l'avant du drone. Je vais aller dans l'onglet moteur, et là je vais pouvoir faire tourner un par un mes moteurs, en enlevant les hélices, s'il vous plaît, pour m'assurer qu'ils sont dans le bonheur. Donc pour ça je branche une batterie à mon drone, j'allume aussi ma radio si j'ai un beeper parce que sinon il va se mettre à bipper. J'active ici je comprends les risques, voilà, et puis je vais me mettre sur le premier moteur, et je vais le faire tourner, donc je vais utiliser soit le curseur que je vais faire bouger avec la souris, soit je peux utiliser les flèches du clavier en clippant une première fois dessus, donc je le fais tourner, et je regarde, c'est bien mon moteur 1 qui tourne. Je fais de même avec le 2, c'est le 2, le 3, c'est le 3, et donc forcément le 4, et bien c'est le 4. Admettons que ce ne soit pas le cas, donc pour simuler que ce n'est pas le cas, je vais changer l'ordre des moteurs, sans vous montrer comment, et ensuite je vous montrerai comment les remettre dans le bonheur. Donc là j'ai changé l'ordre des moteurs, je vous remontre, on va re-cocher ici, est-ce que mon moteur 1 est toujours mon moteur 1 ? Ah non, mon moteur 1, qui est censé être le 1, c'est le 4 qui tourne, le 2, c'est le 3, le 3, c'est le 2, et le 4 forcément est en position 1. Du coup, problème, comment je change ça ? Je vais dans le CLI, ou le CLI si vous préférez, je tape la commande ressources, et là il va me sortir toutes les ressources du drone avec leurs adresses. Et ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que j'ai ressources moteur 1 est adressé en A02, le 2 en B01, le 3 en B00, et le 4 en A03. Je prends ces 4 lignes-là, je les copie, je vais dans un petit fichier texte, et je vais les coller, et je vais les coller 3 fois. Alors pourquoi 3 fois je vous l'explique tout de suite ? Ça, c'est ce que j'ai de base. Donc ça va me servir de référence pour faire ma modification. Ensuite, ici, je vais mettre « known ». Pourquoi « known » ? Parce que je ne peux pas changer l'adresse d'un moteur par une autre adresse immédiatement. Il doit passer par une étape où il n'a pas d'adresse. Donc, je fais ça. Enfin, la ressource, en l'occurrence, doit passer par une étape où il n'y a pas d'adresse. Donc je mets « known » partout. Donc ça va enlever l'adressage. Et ensuite, je reviens ici. Là, je mets mes nouvelles adresses. Donc j'ai dit que le 1 et le 4 étaient inversés. Donc mon A02 va devenir A03. Forcément, mon A03 va devenir A02. J'ai vu aussi que mon moteur 2 tourne à la place du 3 et le 3 à la place du 2. Donc mon B01 va devenir B00. Mon B00 va devenir B01. Une fois que j'ai ça, je prends ces 8 lignes-là. Je les copie. Je retourne dans Betaflight au niveau du CLI. Je les colle. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que d'abord, ça a libéré la ressource numéro du moteur 1, libéré la ressource du moteur 2, du 3 et du 4. Et qu'ensuite, ça a établi les nouvelles adresses. Je n'oublie pas de taper « save » pour enregistrer ce que je viens de faire. Ça reconnecte. Voilà. Je retourne dans le moteur. Je peux de nouveau tester. Est-ce que mon moteur 1 est revenu à sa place ? Oui. Mon moteur 2 aussi. Moteur 3, pareil. Et le 4, bien entendu, est à sa place. Voilà comment ça marche. Rien de bien compliqué. J'espère que ça vous servira. Pensez à le faire sans les hélices, encore une fois. Et avant d'aller voler, au moins, vous ne serez pas déçus et vous n'aurez pas à le faire sur le terrain. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.